Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Monster Energy Supercross 3, un jeu édité et développé par Milestones. La sortie française c'est le 4 février 2020, le type c'est un jeu de course, c'est déconseillé au moins de 3 ans, en gros c'est tout public, nous sommes sur PlayStation 4, mais le jeu est également disponible sur Xbox One, PC, Stadia et la Nintendo Switch. Et voilà, le troisième opus, est-ce qu'il est aussi bien que les deux précédents, on va voir ça ensemble, je tiens à vous préciser une chose avant de débuter le gameplay, c'est de vous dire que je suis loin, loin, loin d'être un très très bon joueur dans ce style de jeu, donc ne soyez pas trop méchants au niveau des commentaires, je ne joue pas très bien, mais le but c'est de découvrir le jeu, je vous donne mon ressenti à la fin de cette vidéo, et puis voilà, vous pouvez aussi laisser un petit like si vous avez envie, et de me dire ce que vous pensez du jeu, est-ce qu'on s'améliore, ou est-ce qu'on régresse ? Alors pour le menu principal, on a l'accueil, si vous voulez continuer votre course, dans l'épreuve unique c'est ce que j'ai en train de faire, j'ai fait une petite course, ça s'est très très mal passé, les nouvelles extensions, les options si vous voulez régler le son, etc, ou la luminosité, en mode solo nous avons la carrière, le mode épreuve unique, le contre la montre, les défis, le mode championnat et le complexe, je pense que c'est pour s'entraîner si je ne dis pas de bêtises, le mode multijoueur en ligne, gestion du profil, et si vous voulez vous entraîner à des mini-jeux, vous pouvez créer un circuit, ça c'est bien le fait de pouvoir créer son propre circuit, ça donne une durée de vie quasi infinie, vous pouvez aussi personnaliser votre pilote, moi c'est ce que j'ai fait, par contre ce qui est un petit peu dommage, bon, au moment où je vous parle, nous sommes le 1er février, il n'y a peut-être pas encore de patch, mais pour la création c'était assez lent, voilà, tout ce qui est chargement de texture, ou chargement de course, ça mettait quand même pas mal de temps, donc j'espère que, quand le jeu sortira officiellement, il y aura peut-être un patch pour améliorer tout ça, parce que c'était quand même assez long comme attente, et dans le mode extra, didacticiel, extension et crédit, nous sommes partis pour le mode solo, on va faire quelques petites courses, c'est parti ! on fait chauffer la gomme, le 38, c'est nous, il faut qu'on prenne un bon départ, il faut qu'on prenne un bon départ, attention, attention ! Ouais, le départ plutôt moyen, c'est clair qu'on ne va pas sortir premier, de ce premier petit virage, attention, le début c'est souvent la guerre, mais que tout le monde se tape, il n'y a pas de mode en mode, t'es transparent ou autre, ça se tape, et pour ceux qui se posent la question, le jeu, il y a un mode rewind, c'est-à-dire que si vous prenez un accident, je vous montrerai ça au fur et à mesure de la vidéo, et bien vous pouvez revenir en arrière, quelqu'un qui vous a foncé dessus, alors qu'il ne devrait pas le faire, vous pouvez revenir en arrière, et après dans ces boss-là, c'est à moi de bien balancer mon poids, pour bien prendre tout ça, bon, comme je vous le dis sur un débutant, du coup, c'est pas forcément ce qui est le plus évident pour moi, mais on va essayer de faire la course, tranquillement, je vais essayer de vous montrer, au minimum 3 pistes, ça serait quand même cool pour cette vidéo, et il y a différentes vues aussi, pour ceux qui se poseraient la question, je voulais vous le montrer au fur et à mesure du gameplay, c'est simple tout vous montrer dès le début, mais j'essaierai de faire un tour ou deux, en première personne, c'est pas évident, mais ça pourrait le faire, et la difficulté, je crois qu'elle est en facile, parce que le jeu, au début il vous fait un test, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, et il a vu que je devais être tellement nul, qu'il m'a dit, les réglages prédéfinis pour toi, ce sera en mode facile, et voilà, après bon, il y a très facile, donc je vous le dis, c'est pas la difficulté la plus simple du jeu, il est encore plus simple, et bon, j'avoue que le jeu m'a pas trop respecté, ah ces boss là sont pas évident, enfin, à chaque fois j'ai l'impression d'être dans le mauvais timing, pour les boss, en plus c'est mon collègue qui est devant, allez là, faut que je passe devant lui, avant, oh ça c'est, ça a été une magnifique photo finish, on est très très bien, numéro 38 et numéro 23, voilà, un petit peu large celui-là, tout va bien, et je trouve le jeu plutôt beau, enfin, pour un jeu de motocross, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais comme je vous l'ai dit, franchement, pour lancer la course, ça m'a pris au minimum 30 secondes, et au pire, une minute, il ne faut vraiment pas être pressé, après voilà, une fois que la course est lancée, tout va bien, mais, quand une personne a peu de temps pour jouer, genre je ne sais pas, tu as 30 minutes pour jouer, si sur les 30 minutes, tu passes au moins 5 bonnes minutes dans les chargements, ça pique un petit peu, bah tiens, tant qu'on a un peu de vent, on a une vue un peu plus éloignée, voilà, tout va bien pour l'instant, hop, et celle-ci, après on en a une autre comme celle-ci, mais genre, on voit la couleur du casque et tout, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, on va continuer un petit peu avec celle-là, celle-là ça pourrait vraiment, ouf, tu prends un virage, oh c'est trop chelou, oh, je me suis planté, alors je me suis planté, parce qu'au milieu de la vue de la première personne, ça va, j'ai du mal, parce que j'ai pas une grande visibilité, il y a celle-ci, celle-là c'est encore pire, on va revenir avec celle-là, parfait, ouf, en fait c'est la bosse, je suis retombé en avant, du coup, c'est pas évident, mais je pense que, bah vous avez vu un petit peu comment ça se passait, pour la vue de la première, c'est vrai que t'as des sensations, mais, je suis pas, je suis pas forcément bon pour jouer en première personne, déjà en troisième, on va dire que j'ai un petit peu du mal, alors là, par contre encore une fois, il y a quelques personnes qui m'avaient répondu, mais sans forcément me répondre, pourquoi, vous voyez, en haut à droite, il y a le nombre de points que je fais, ça on s'en fout un peu, il y a le temps, et à la fin, il dit temps restant, et à la fin du temps restant, bah ça dirait qu'il va rester, logiquement, deux tours, il n'y a pas moyen dans le jeu, pour enlever ceci, et pour genre dire trois tours seulement, à part si c'est une spécificité, des, d'un super cross, et voilà, peut-être, du coup, bah en fait, dès qu'on sera à zéro seconde, il nous restera deux tours à faire, mais pour votre plus grand plaisir, et pour faire un maximum de circuits, bah je quitterai, et je ferai un autre, un autre environnement, une autre ville, une autre place, ça va peut-être un peu mieux pour vous, à part si vous voulez voir, voilà, là-bas, vous avez vu le tracé un petit peu, moi je commence à comprendre, voilà, le système de boss, et comment bien prendre tout ça, allez, voilà, ça change clairement de la première personne, mais ça pourrait être sympa de le jouer en VR ça, bon, avec, quand tu offres le jeu en VR et tout, tu offres un sac plastique, parce que, ouais, on n'est pas à l'abri, de deux, trois vomis, voilà, ça c'est drôle que j'ai fait tout à l'heure, mais là j'ai réussi à redresser mon pilote, problème que quand je suis en première personne, bah je vois pas, on va dire, je vois pas comment est le pilote, il nous reste 20 secondes, de toute façon on a fini là, c'était le troisième tour, on pourra dire que je suis premier, après, être premier ou pas, c'est pas ce qui m'importe, même s'il y a des trophées, voilà, à chaque fois que vous finissez, ouille, à chaque fois que vous finissez premier dans un circuit, bah vous avez un trophée qui vous dit, vous allez gagner le circuit, donc là on a déjoué, et vous voyez, encore deux tours, là il te demande de finir deux tours, donc pourquoi pas, vous savez quoi, vu qu'on peut se dire, qu'on a fini celui-ci tranquillement, et que vous avez pu voir le tracé, on a un rendez-vous, tout de suite, pour le premier champ de circuit, J'ai l'impression d'être toi, un cow-boy, et c'est le premier qui tire, qui réussit, oh là, là on a fait un beau départ, je pensais d'avoir fait un bon, oh bah si, voilà, on le shot, c'est pas mon premier, mais il me semble que pour les trophées, il faut en faire plusieurs, enfin, il faut en faire au maximum, après j'avoue, quand tu fais un bon départ, on va dire, dans les cinq premiers, bah t'es bien, parce que derrière, ça te tape pas trop, tu vois, enfin je dis ça, alors qu'ils sont vraiment pas loin, et vous vous demandez, pourquoi j'ai gardé le même pilote, etc, c'est ça, parce que j'ai fait un mode championnat, où les courses se font à la suite, j'ai préféré, après, bien entendu, vu que le jeu est pas encore sorti officiellement, si vous voulez, je veux pas, des autres écuries, KTM, Kawasaki, ou n'importe quoi, vous me le dites, ce sera fait avec plaisir, s'il y a des pilotes que vous voudriez voir, s'il y a des pilotes français que vous connaissez, ouf, oh, je l'ai achevé, s'il y a des pilotes que vous voulez voir, vous me le dites, ah d'accord, j'ai essayé de bouffer, j'avoue, j'ai essayé, vous me le dites, l'espace commentaire est là pour ça, parce que ça peut vous faire plaisir d'avoir d'autres vidéos, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis pas forcément très très bon, et ce circuit là, je trouve qu'il est un poil plus difficile que l'autre, en gros, t'as le droit à moins de marge d'erreur, après en même temps, c'est moi, encore une fois, qui suis pas forcément très bon, je sais pas plus mal, comme ça, au moins, vous voyez, comme quoi, c'est pas aussi facile d'être premier tout le temps, pourtant, on a fait un meilleur départ, mais, le départ, ça aide pas, après on est 16ème, allez, on va essayer d'arriver, dans le top 10, ça serait assez cool, voilà, parfait, et oui, j'ai oublié de préciser, nous sommes en 250, parce que je trouvais, j'ai testé, vraiment, quand 250, c'est tranquille, toi, t'sais, t'as le temps de voir les choses venir, ou autre, quand tu joues, à la catégorie supérieure, c'est mort, c'est mort, tu prends un saut, tu tombes direct, mais quand tu joues à la catégorie haute, c'est, à chaque virage, je tombe, et c'est horrible, là ça va, je tombe une fois par tour, ça reste, ça reste, on va dire, correct, dès que je dis ça, pour me planter, mais sinon, après, c'est pas évident du tout, voilà, j'ai dit top 10, là, je me retrouve 21ème, mais c'est bien, il y a un petit peu de, on voit des choses, ça, quand t'es premier, tu vois pas forcément, voilà, t'es premier, tu t'amuses tout seul, t'es bien content, là, ce qui est, plus sympa, disons, c'est que, bah, je vois, ok, attends, je vais vous montrer, comme cette chute était un peu immonde, voilà, vous pouvez revenir en arrière, quand vous voulez, et après, c'est à vous de, de bien gérer, et de pas refaire la même erreur, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, dans plein mal de jeux, de faire un rewind, revenir en arrière, et comme un, comme un petit fou, bah, je veux reprendre le même accident, pourtant, j'ai modifié ma trajectoire, j'ai freiné, etc., mais, c'était destiné que, que je me plante, on a fait une bonne première course, et là, la deuxième, en même temps, je trouve que, personnellement, je parle pour moi, et je dis pas ça, pas ce que je perds, je trouve que la difficulté de celui, de ce circuit là, est beaucoup plus, beaucoup plus, hard, après, le jeu te parle pas, en termes de difficulté, il dit pas, tiens, ce circuit là, il est facile, lui il est difficile, j'ai vraiment pris au pif, de toute façon, j'aurais pas été assez mageux, pour prendre un circuit, dans lequel, je suis pas forcément à l'aise, il nous reste plus qu'une minute quarante, de souffrance, au moins c'est bien, eh, première course, on a fini premier, deuxième course, on finit premier, mais à la fin, et là, je me rattrape, finalement, c'est sûr que quand je tombe pas, je vais plus vite que, mais le problème, c'est que, un virage sur trois, je me tape les, ce qui délimite le circuit, voilà, je me rappelle, dans les anciens jeux, comme ça, quand tu tapais sur ça, ça te laissait, toi, genre, tu tapais dessus, mais, là, tout de suite, tu tombes, à 90% du temps, ou le jeu tombait, sur le sac, là, il n'y a plus aucune pitié, il n'y a plus, mais non, qu'est-ce que je fais, ouai, oh, ce que je fais ici, alors là, normalement, vous devez me pardonner, tous les échecs, que j'ai eu depuis le début, j'ai voulu faire quelque chose, et au final, je ne sais pas si c'est une figure, mais, si c'en est une, elle était assez jolie, hop là, raté, de quoi c'est raté, j'ai donné toute mon âme, pour ça, allez, ok, juste devant, franchement, avant les 37 secondes de la fin, j'aimerais bien le rattraper, tu vois, juste pour me dire, je suis dernier, mais non, je ne fais pas dernier, allez, pousse le moteur, tu sais, moi, quand je me donne un défi, généralement, je l'ai réussi, ces petits postes-là, sont vraiment pas évidentes, voilà, là, on prend l'intérieur, ah, ça peut, si c'est bon, on n'est pas retombé dessus, oh mais non, mais pourquoi, bon, deuxième course, on a fini, 22ème, eh, c'était pour vous montrer, que voilà, je peux aussi perdre, en tant que rendez-vous, pour la troisième, et dernière course, normalement, troisième et dernière course, nous sommes, comme ils disent, ils appellent ça les complexes, oh, c'est assez bon, alors là, je suis parti, direct, je l'ai senti, par contre, elle est très très chelou, cette map, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, en vidéo, c'est qu'en direct, les textures ne sont pas finalisées, ah bah, c'est ce que je disais, et même, par rapport à la terre, les deux premières courses, il n'y a aucun problème, mais celle-ci, elle a un problème d'affichage, et ça me perturbe un petit peu, je roule toujours tout le monde, c'est pas grave, arrêtez de vous pousser les gars, ça va bien de tricher comme ça, des petits coups d'épaule, par-ci par-là, je suis d'accord, mais après, il faut s'arrêter, alors si j'avais, su bien prendre les bosses, parfois, là c'est bien, au moins c'est disputé, est-ce que, ouais, on a fait la première course, on était loin devant, c'était beaucoup trop simple, deuxième course, beaucoup trop difficile, je me fais un petit rewind, on a le droit, voilà, deuxième course, beaucoup trop difficile pour moi, et là, la troisième course, on dirait le milieu des deux, tu vois, pas trop simple, ni trop difficile, on est en, en quatrième position, encore une fois, je le répète, pour ceux qui se posent la question, pourquoi on a le même pilote, le même, voilà, d'accord, il y a un truc qui m'a totalement bloqué, nous sommes avec le même pilote, la même écurie, tout ça, parce que j'ai fait un mode championnat, c'était plus simple, que avec les chargements, franchement, c'est vraiment très très long, je vous aurais bien mis, à un moment, où le circuit charge, ou même le menu charge, vous diriez, voilà, je ne me souvenais pas, que les autres étaient aussi longs, à cet point qui me fait vieux, je suis peut-être moins patient, peut-être, alors les gars, les gars, d'accord, il me pousse jusqu'au bout du circuit, merci, objectif, être dans le top 5, est-ce qu'on va réussir cet objectif, réponse en 3 minutes, et 18 secondes, comme je le dis à chaque fois, voilà, je m'arrête à 3, quand c'est la fin du temps, et pas la fin du circuit complet, là, ça va être compliqué, quand tu es devant, ça va, personne ne te touche, personne ne te dévie, te dévie de ta trajectoire, tout va bien, même là, ces boss-là, c'est impossible, je vais en rêver de ça, oh, voilà, tout va bien, j'ai avoué ce circuler, il est assez plaisant à jouer, je trouve, bien dosé, en train de difficulté, et là, les textures, ça va, elles s'affichent, elles sont affichées normalement, et c'est vraiment, la carte, elle va me sembler, elle va me sembler vraiment bizarre, oh ben vas-y, il m'a tapé dessus, ah normalement, je suis mort là, oh les 21, encore une fois, c'est pas possible, mais c'est leur faute, comment, comment vous voulez que je fasse, il me saute dessus, coup de roue sur ma nuque, et lui me l'a fait, il croit qu'il a des remords, il s'en fout, il dit, eh mon gars, si c'était à refaire, je le referais, autant de fois qu'il le faudra, je le dis, et pourtant, j'essaie de me faire balancer, avec mon corps, mais vraiment, vraiment, si vous avez des conseils, je suis vraiment preneur, parce que là, j'ai, pourtant, j'essaie de faire des réglages, simples, tu vois, et vraiment, la moto est compétitive, c'est pas le problème, comment, comment j'ai pu réussir, la première course aussi simplement, et les autres restent non, après voilà, je vous montre ces courses là, réussis ou non, je pourrais très bien, voilà, faire recommencer, et vous proposer une course de meilleure qualité, je pourrais, mais après, c'est, en fait, ça serait vraiment tricher, et pas vous montrer la réalité du jeu, parce que la réalité du jeu, c'est que c'est, pas fait pour les débutants comme moi, c'est plus fait pour ceux qui s'y connaissent vraiment, ou ceux qui n'ont pas peur de tomber, voilà, c'est, ceux qui n'ont pas peur de tomber, de recommencer une course, des dizaines de fois, pour apprendre par cœur chaque virage, savoir comment faire et tout, c'est pour ce type de personnes, qui aiment bien, qui aiment bien tryhard, vous avez vu un petit peu tout ce qui se passait, graphiquement ça va, mais les textures ont un peu du mal, les sensations, j'avoue, là sont bien présentes, au niveau des pilotes, des écuries, tout ça, je ne vous ai pas montré, mais, il y a vraiment ce qu'il faut, des chargements, à régler, vite fait, après le mode carrière, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne me suis pas aventuré dedans, mais ça reste, sachant que les jeux de motocross, il n'y en a pas 40 qui sortent, tu as le Monster Energy, tu as le MXGP, et puis, voilà, et ça reste la fin pour nous, messieurs dames, on va s'arrêter là, il doit être encore 20 secondes, mais le temps que je vous dise au revoir, ce sera la fin, les petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, encore une fois, le but, c'est de vous montrer à quoi ressemblait le jeu, maintenant vous le savez, vous savez aussi que je suis nul, c'est peut-être l'une des pires découvertes, en termes de qualité, sur un jeu de motocross, mais voilà, je me fais vieux, je deviens de moins en moins bon, c'est la vie, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut !